Allez, un événement historique, on finira avec ça probablement aujourd'hui. Un événement historique qui ont fait à les 150 ans de la Commune de Paris en mars. La Commune de Paris est un élément assez majeur dans l'histoire de France, mais aussi l'histoire mondiale d'une certaine façon. Et on va voir pourquoi, si vous ne connaissez pas la Commune de Paris, vous allez découvrir ça tout de suite. Attention, attention, je vais vous lire les choses et vous allez bien sûr écrire les mots qui manquent. 18 mars 1871 Les Parisiens, essentiellement ouvriers, artisans et professions libérales, se soulèvent contre le gouvernement d'Adolphe Thiers. Le gouvernement quitte Paris pour Versailles. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ici, nous sommes à la recherche, comme d'habitude, ah non, pas comme d'habitude, de quatre choses. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de textes. La première chose, c'est un adverbe. Essentiellement, waouh, ça va être long. E-S-S-E-N-T-I-E-L-L-E-M-E-N-T. Souvenez-vous, l'idée de la construction, c'est l'adjectif masculin essentiel. Vous le mettez au féminin essentiel L-L-E et vous rajoutez le «ment » essentiellement. Vous avez ce qu'on appelle un adverbe de manière. Ensuite, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est libéral. C'est intéressant ici parce que « libéral », cet adjectif, est directement lié au mot « profession ». « profession », vous voyez que c'est féminin et vous voyez que c'est pluriel. Donc, votre adjectif libéral doit être lié à ça, c'est-à-dire féminin pluriel. L-I-B-E, accent aigu, si vous l'avez sur votre clavier. R-A-L-E-S. Ensuite, c'est contre. Bon, ça, c'est en général pas problématique. Je regarde. Non, vous l'avez bien écrit. C-O-N-T-R-E. Ça, c'est bien. Et puis, finalement, le verbe « quitter », verbe régulier du premier groupe. Troisième personne du singulier, le gouvernement. Le gouvernement, ça, c'est toujours intéressant. Ça représente une notion plurielle, mais grammaticalement, c'est quand même singulier. Troisième personne du singulier, il quitte. Q-U-I-T-T-E. Première partie ou premier épisode de la Commune de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement, mais en tout cas, c'est un événement assez important. 28 mars 1871. Proclamation du Conseil de la Commune, surnommée Commune de Paris. À qui le comité central de la Garde nationale, à qui le comité central de la Garde nationale, remet ses pouvoirs. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, nous sommes encore à la recherche de cas. Quatre mots, la première chose, c'est un substantif. Proclamation, vous l'écrivez P-R-O-C-L-A-M-A-T-I-O-N. Et c'est féminin. Une proclamation. Ensuite, surnommée. Un surnommé, ici, ce sera au masculin, puisque ça fait référence au Conseil. Conseil, c'est masculin. Donc, surnommé, doit être au masculin. S-U-R-N-O-M-M-E, accent aigu. National. National, c'est un adjectif. L'adjectif doit être, bien sûr, connecté à Garde. Garde, c'est féminin. Donc, national doit être au féminin. N-A-T-I-O-N-A-L-E. Et puis, la dernière chose, c'est le verbe remettre. Verbe du troisième groupe. Ici, vous le conjuguez à la troisième personne du singulier. Remet. R-E-M-E-T. Voilà. Allez, on continue avec la troisième chose concernant la Commune de Paris. 16 mai 1871 Démolition de la colonne Vendôme Considérée comme symbole du despotisme impérial 16 mai 1871 Démolition de la colonne Vendôme Considérée comme symbole du despotisme impérial Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Anne-Vie nous rejoint. Bonjour Anne-Vie, comment ça va ? Allez, on y va avec les quatre mots qui manquaient. La première chose, regardez. Démolition. Démolition, eh bien, c'est un substantif qui est encore une fois féminin puisqu'il se termine en I-O-N. Vous l'écrivez D-E accent aigu, M-O-L-I-T-I-O-N. Le deuxième mot que nous cherchions, eh bien, c'était Considérée. Considérée doit être au féminin parce qu'il est connecté directement à colonne. La colonne, c'est féminin et donc Considérée doit être au féminin. C-O-N-S-I-D-E accent aigu, R-E accent aigu, E. Ensuite, symbole et masculin. Un symbole, c'est un substantif. N'oubliez pas que c'est avec un Y-S-Y-M-B-O-L-E. Et la dernière chose, c'est le despotisme. Et le despotisme, on l'écrit avec un S. D-E-S-P-O-T-I-S-M-E. Le despotisme. Allez, on continue avec la quatrième chose concernant la Commune de Paris. Du 21 au 28 mai 1871 La semaine sanglante met fin à la Commune de Paris. Procès, exécution et déportation des prisonniers communards. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, regardons ensemble les quatre mots. La première chose, eh bien, c'était sanglant. Ici, ça doit être au féminin, puisque vous le voyez que c'est connecté directement à semaine. Semaine, c'est féminin. Donc, sanglante doit être au féminin S-A-N-G-L-A-N-T-E. Sanglante. Ensuite, c'est un substantif et c'est masculin. Le procès. Vous allez l'écrire P-R-O-C-E-A-C-A-G-A-V-E-S. Ensuite, exécution. Bah, féminin, comme d'habitude, pour tous les mots en ion. Vous l'écrivez E-X-E-A-C-A-G-U-C-U-T-I-O-N-S, qui doit être ici, effectivement, au pluriel. Et la dernière chose, c'est déportation, encore une fois, un mot féminin, mais qui doit être au pluriel ici, D-E-A-C-A-G-U-P-O-R-T-A-T-I-O-N-S. Voilà. Si vous ne connaissiez pas cet événement historique français, eh bien, ça vous explique l'origine des termes que vous connaissiez peut-être, je ne sais pas, les termes de communard et de communisme arrivent directement de cet événement historique de la Commune de Paris. Si vous avez la possibilité, si vous avez accès à la chaîne Arte sur Internet, sur votre télévision ou autrement, regardez ce documentaire qui s'appelle « Les damnés de la Commune ». C'est un documentaire qui est assez long, mais qui est vraiment très joli à regarder. Esthétiquement, c'est vraiment, vraiment très, très joli et vraiment très, très intéressant. Vous découvrirez beaucoup de choses sur, eh bien, la commune qui, clairement, a été historiquement relativement important. Voilà. Allez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur « Like ». Comme vous savez peut-être, idéalement, j'aimerais obtenir 100 likes pour ce cours et je pense que, logiquement, ça devrait être possible. La personne du jour. La personne du jour, c'est quelqu'un d'assez intéressant. Oups ! Regardez. Il manque le « i ». Ce n'est pas « Virgin » qui n'existe pas encore comme prénom, mais c'est « Virginie ». Virginie. Et je dois dire qu'effectivement... C'est Denise, Denise, qui avait trouvé la magnifique ville de Kiev en Ukraine. Eh oui, c'est une ville incroyable. On peut s'y promener, on y mange très, très bien. C'est formidable comme endroit. Il faut visiter Kiev, c'est magnifique. Alors, maintenant, nous allons parler de Virginie. Comme d'habitude, nous allons découvrir Virginie en plusieurs points. Première chose, écoutez, écrivez, s'il vous plaît. Virginie Éphira est une actrice belge, naturalisée française, née le 5 mai 1977 dans la région de Bruxelles. Elle a débuté en tant qu'animatrice à la télévision belge. Virginie Éphira est une actrice belge, naturalisée française, née le 5 mai 1977 dans la région de Bruxelles. Elle a débuté en tant qu'animatrice à la télévision belge. ... ... ... ... ... Allez, on regarde ensemble. Nous étions à la recherche de quatre choses. La première chose, c'est actrice. Et vous l'avez très bien écrit. A-C-T-R-I-C-E. La deuxième chose, c'était naturaliser. Nous devons bien sûr le mettre au féminin. N-A-T-U-R-A-L-I-S-E. Accent d'aigu, E pour le féminin. Ensuite, c'est Bruxelles. Faites attention, en français, on l'écrit. B-R-U-X-E-L-L-E-S. Donc, on l'écrit légèrement différemment dans l'anglais. Ensuite, animatrice. Animatrice, A-N-I-M-A-T-R-I-C-E. Animatrice qui est le féminin d'animateur. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant, eh bien, Virginie. Animatrice de télévision de 1998 à 2008. Elle commence sa carrière de comédienne en 2004. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501. Aller, on commence à regarder ensemble les mots qui manquent. Parce que ça commence à arriver. Vous êtes très, très réactifs. Félicitations. Bon, alors, télévision, c'est facile. T-E-A-G-U-L-E-A-G-U-V-I-S-I-O-N. Ensuite, eh bien, commence, ici, c'est le verbe commencer. On le conjugue en français. Ah, excusez-moi, c'est possible. Merci, Denise. Ça arrive. Ah, il ne faut pas me déconcentrer. Commencer. Qu'on conjugue au présent à la troisième personne du singulier. C-O-M-M-E-N-C-E. Très bien. Oui, je n'avais pas fait de la mise à jour. Merci. Carrière, c'est un mot féminin. Une carrière. Et vous l'écrivez. C-A-R-R-I-E. Accent grave. R-E. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est comédienne. Comédienne. Qui est au féminin ? Ici, bien sûr. C-O-M-E. Accent aigu. D-I-E-N-N-E. Oui, je sais, Denise. Ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Toutes mes excuses. On continue. J'espère que ça va continuer. Non, c'est bon. C'est bon. Juste une diapo qui était un petit peu comme ci, comme ça. Au cinéma, elle est surtout connue comme tête d'affiche de comédie romantique. L'amour, c'est mieux à deux, 2010. Goût des merveilles, 2015. Et un homme à la hauteur, 2016. Aller, écrivez les mots qui manquent. Et là, je pense que la traduction est bonne. Denise, on vous aime quand même. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis pas une machine. Je l'ai toujours dit. Je ne suis pas une machine. Allez, on attaque les quatre mots qui manquent, les quatre mots mystérieux d'une certaine façon. La première chose, c'est surtout, donc c'est un adverbe, et on l'écrit S-U-R-T-O-U-T. Ça, vous l'avez bien écrit, pas de problème. Ensuite, regardons, regardons, affiche, oui, pardon. Affiche, c'est féminin, pour votre information, une affiche. L'expression, c'est tête d'affiche, ici. Et affiche, vous l'écrivez A-F-F-I-C-H-E. Romantique, c'est un adjectif ici qui, bien sûr, doit être au pluriel, puisque comédie, c'est au pluriel, vous le voyez, R-O-M-A-N-T-I-Q-U-E. Et puis, la dernière chose, c'est un substantif, la hauteur. Souvenez-vous que c'est féminin, on l'écrit H-A-U-T-E-U-R. La hauteur, allez, ici, regardons ensemble, numéro 4. Le numéro 4. Elle opère ensuite un virage dramatique avec le film Victoria, en 2016. Elle confirme, sous la direction de Catherine Corsini, avec Un amour impossible, 2018, et de Paul Verhoeven, avec Benedetta, 2021. Elle opère ensuite un virage dramatique avec le film Victoria, en 2016. Elle confirme, sous la direction de Catherine Corsini, avec Un amour impossible, 2018, et de Paul Verhoeven, avec Benedetta, 2021. Allez-y. Alors, Yossi se demande, mais comment c'était possible ? Vous savez, Yossi, bleu et jaune, vous avez deux possibilités. C'est l'Ukraine ou c'est la Suède. Alors là, on regarde encore une fois quatre mots. La première chose, c'est le verbe opérer. Opérer, vous l'avez très bien écrit. Troisième personne du singulier, opère, O-P-E, accent grave, R-E. Elle opère. Ensuite, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est dramatique. Dramatique, masculin, féminin, on l'écrit de la même façon, D-R-A-M-A-T-I-Q-U-E. Ensuite, c'est sous, qu'on écrit bien évidemment, S-O-U-S. Et la dernière chose, eh bien, c'était impossible. Et impossible, c'était I-M-P-O-S-S-I-B-L-E. Je me suis trompé. Ça n'était pas sous, c'était direction. Je dis bravo, vous avez bien écrit, direction D-I-R-E-C-T-I-O-N. Eh oui, c'est la fin de la semaine. On sent, on sent que l'homme est fatigué quand même. Allez, un film incroyable. Alors, c'est plutôt une animation, surtout un, une possibilité de souvenir de ce groupe qui était incroyable, qui s'appelait Daft Punk et qui n'existe plus maintenant, malheureusement. Interstellar, si vous voulez, si vous aimez les mangas, si vous aimez les animes japonaises, regardez. C'était très, très, très bien. Une petite dictée de mots, si vous voulez bien. Et ça, c'est toujours utile. Dictée de mots, on commence avec le premier. Attention, logiquement, ça va être rapide. Consommer. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là, on est d'accord, c'est relativement simple. C'est pour alterner, bien sûr, les choses un peu plus difficiles et les choses un peu plus faciles. Comme ça, on le fera rapidement. Consommer, c'est O-N-S-O-M-M-E-R. Donc là, c'était à l'infinitif. Numéro 2, numéro 2, on y va. Une décennie. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, là, je remarque. Je remarque que c'est un petit peu plus complexe. Une décennie. Une décennie. Vous l'écrivez. D-E, accent aigu. C-E-N-N-I-E. Et c'est féminin, c'est une décennie. Je vous rappelle que pour tous ces exercices, je ne donne pas de définition. Je vous laisse chercher vous-même les définitions. C'est beaucoup plus, beaucoup plus efficace comme ça. D'accord ? Donc, voilà le mot. Une décennie. Vous le connaissez tant mieux. Vous ne le connaissez pas. Cherchez-le après notre cours. Numéro 3, numéro 3. Attention, attention. Une écharpe. C'est une écharpe. D'accord, effectivement. Donc là, pas de problème. Écharpe, c'est féminin. Une écharpe. E, accent aigu. C-H-A-R-P-E. Allez, on continue avec le quatrième. Le quatrième. Attention. Une immigrée. Allez-y. Sous-titrage ST' 501. Alors je vois que ça commence à arriver, oui effectivement, donc là il y a deux M, ça c'est pour votre information. Ensuite, l'idée c'était d'avoir le féminin, donc une, immigré, I, M, M, I, G, R, E, accent aigu, E. Si c'est le masculin, un immigré, donc un, U, N, I, M, M, I, G, R, E, accent aigu.